Dans la douce lumière de l'atelier Oscarma à Urbet, un ourson prend vie entre les mains expertes de Nathalie. Créatrice d'objets de décoration en tissu depuis 2009, ce n'est qu'en 2016 qu'elle réalise son premier ourson, baptisé Oscar. J'ai fait un AVC, j'étais donc en rééducation et une charmante dame m'a montré quelques techniques pour créer un ourson. Et cela faisait partie de ma rééducation pour pouvoir réactiver ma main. Et donc créer des ourson a été pour moi la thérapie. Et donc du coup j'ai créé le modèle de cet ourson, j'ai déposé ce modèle à l'INPI. Puis aujourd'hui j'ai dû en fabriquer plus de 600 ourson je crois à peu près, j'ai arrêté de compter. Nathalie choisit toujours ses tissus avec beaucoup de soin. Et l'un de ceux qu'elle affectionne particulièrement pour ses créations, c'est le kelch. Ce tissu qui évoque les traditions et la richesse culturelle de l'Alsace est très apprécié de ses clients. C'est un tissu que j'ai toujours vu chez ma grand-mère, que j'ai toujours travaillé et aimé travailler. Et qui plus est, mon mari est originaire de Mitter-Solz, là où M. Gander fabriquait ce fameux tissu emblématique de l'Alsace. Il est toujours encore fabriqué artisanalement par Cédric Plumet qui est à Itup et qui continue de fabriquer ce tissu artisanalement avec les machines de M. Gander. Et depuis peu, certaines de ses créations ont quitté l'atelier pour un supermarché de Célestat. L'occasion pour Nathalie d'apporter une plus grande visibilité à son travail. Ils ont fait appel à moi par les réseaux sociaux et donc j'ai été démarchée, j'ai répondu à leur appel. Je leur ai proposé des produits qui pouvaient correspondre à leur marché. Je pensais qu'il y avait un fossé entre la grande distribution et l'artisanat. Et là, au contraire, j'aime beaucoup leur approche de proposer des produits locaux et de travailler avec des producteurs locaux. Tabliers, torchons, bijoux ou autres objets de décoration sont également disponibles directement à l'atelier boutique Oscarma, le samedi ou en semaine, sur rendez-vous. Merci. Merci.